... Bonjour à tous, première émission de 2008, l'occasion pour toute l'équipe d'Images et Savoirs de vous souhaiter avant tout une excellente année. L'occasion aussi pour nous de vous proposer pour ce premier rendez-vous de l'année un voyage à la découverte d'un monde qui peut paraître étrange, réservé, difficile à comprendre, un monde parfois même rejeté et méprisé par certains. Je veux parler de l'art contemporain. Cet art d'aujourd'hui est pourtant une réalité bien vivante, source de réflexion et d'émotions vraies pour peu que l'on fasse l'effort de s'en approprier le langage et les codes. Julie Bawin et Pierre-Jean Foulon, tous deux maîtres de conférences aux facultés universitaires de Namur vous invitent donc à parcourir 8 itinéraires à la découverte de l'art contemporain. Ce sont des rencontres, des visites qui vont faciliter votre accès à cet univers interpellant. Je vous propose ainsi de regarder tout de suite la première partie de ce documentaire et je vous fixe d'ores et déjà rendez-vous le mois prochain pour la seconde. Sous-titrage ST' 501 Faire un film sur l'art contemporain n'est pas chose aisée car de l'art contemporain, on peut tout dire et son contraire. Nous pouvons se réduire ni à un style, ni à un label, l'art contemporain est par nature inclassable et inépuisable. C'est en ayant conscience de cette diversité que ce film a été conçu. Il n'est en effet ni guidé par la volonté de proposer un abécédaire de l'art contemporain, ni par le désir d'établir une typologie des différentes pratiques artistiques actuelles, ce serait tout simplement impossible. Julie Bawin et Pierre-Jean Foulon, qui ont tous deux assuré la direction scientifique de ce film, ont assigné à celui-ci un objectif plus humble et certainement plus efficace. Donner à voir. Donner à voir le travail d'artiste singulier, donner à voir des lieux qui, depuis de nombreuses années, consacrent leurs activités à la visibilité et à la défense de cet art que l'on appelle contemporain. Sous-titrage Société Radio-Canada Pierre-Jean Foulon, nous démarrons votre itinéraire d'initiation à l'art contemporain ici en Allemagne. Vous avez convié notre équipe en pleine nature, alors ce n'est pas un peu de la provocation ? Il y a peut-être un peu de provocation, mais c'est surtout pour vraiment faire une plongée au sein même de l'art contemporain. Alors l'art contemporain, ce n'est pas uniquement des galeries, ce n'est pas uniquement des musées, ce sont, c'est un esprit, et cet esprit, on le trouve profondément ici dans ce qu'on appelle Insel Ombroich, c'est-à-dire l'île Ombroich. C'est un endroit tout à fait magique, extraordinaire, étonnant, où l'art contemporain se marie à l'art ancien également, mais aussi à la nature. Et donc, c'est une volonté qui a été faite par le fondateur de ce musée, M. Muller, de créer cette île pour réunir à la fois dans un lieu absolument splendide de nature où se trouvent de l'eau, où se trouvent des oiseaux, où se trouvent des arbres, une végétation absolument extraordinaire, considérée comme de l'art d'ailleurs, parce qu'il y a eu un architecte de jardin qui a travaillé à tout cela, mais on ne le remarque pas, parce que tout ça est fait véritablement sourdine, c'est absolument extraordinaire, et réunir donc à cette nature des œuvres d'art qui sont à la fois de l'architecture et aussi des œuvres qui se trouvent à l'intérieur de cette architecture. Les Allemands ont un très joli terme pour définir au fond ce que Wagner avait déjà fait. Ils appellent ça le Gesamtkunstwerk, c'est-à-dire l'œuvre d'art total. Eh bien ici, dans cette île, puisqu'au fond nous sommes ici quasi dans une oasis, dans un endroit tout à fait privilégié, à l'écart de tout, dans la campagne allemande, on est non loin du Seul d'Or, mais loin des bruits de la ville, eh bien ici, on est véritablement dans ce Gesamtkunstwerk, dans cette œuvre d'art total, où l'on rencontre aussi bien la nature qui est œuvre d'art que l'art contemporain qui est presque aussi de la nature. Je pense que pour prendre contact avec l'art contemporain, une plongée dans l'île Lombroig est absolument extraordinaire, car non seulement on y trouve précisément de l'art contemporain, tel qu'on peut le voir dans les musées traditionnels, dans des cimaises, à la cimaises, mais ici, au contraire, on le trouve véritablement à la portée de tout le monde. Alors, une des caractéristiques aussi, c'est qu'il y a une extraordinaire liberté dans ce musée, une liberté même qui va jusqu'au fait de ne pas être provoquée par les cartels du musée, puisqu'il n'y en a pas. Il y a une liberté totale, on peut faire son itinéraire, on reçoit juste un petit plan à l'entrée du musée, puis on fait son itinéraire et on part véritablement, un peu comme Robinson Crusoe, qui part à la découverte de son île. Eh bien, nous, nous sommes des Robinson Crusoe, qui allons partir à la découverte de l'art contemporain, sans étiquette, presque sans plan, à travers des pavillons et une nature absolument étourdissante et éblouissante. Je trouve qu'il y a quelque chose de déroutant dans le fait de ne pas avoir de cartel, de ne pas avoir de nom, de ne pas pouvoir être dans cette logique du label à laquelle on est tellement attaché quand on va visiter un musée. On va en général dans un musée pour apprendre des noms et là, on est vraiment confronté aux œuvres et elles sont totalement décontextualisées. Et du coup, il y a un paradoxe parce qu'à partir du moment où on est détaché de tous ces aspects qui ont trait à l'origine de l'œuvre, on est du coup plus attiré par l'œuvre en elle-même et on a envie de coller son nez dessus. On se promène tout à fait librement dans le parc, on voit les œuvres qu'on a envie de voir, on s'arrête quand on a envie de s'arrêter, il n'y a aucun gardien qui vient et qui nous fait des remarques. Donc moi, je trouve que c'est très agréable et très appréciable et c'est très rare aussi dans les musées d'avoir ce sentiment-là et je trouve que c'est très bien. Dans l'itinéraire proposé par Julie Bawin, nous nous rendons à la galerie Cerami pour une exposition personnelle du peintre et photographe liégeois. Paul Pierrard. Cette galerie qui se trouve à Charleroi constitue un espace d'exposition d'art contemporain incontournable en Wallonie. Jacques Cerami, le directeur, nous explique les raisons d'une exposition sur Paul Pierrard. Si j'ai choisi Paul Pierrard pour exposer dans la galerie ici, c'est parce que simplement je l'ai vu, donc j'ai rencontré Paul Pierrard au musée de la photographie sur son exposition il y a déjà quelques années et j'ai été assez surpris par le travail. J'ai tout de suite aimé Paul Pierrard parle avec des mots et des images, mais des petites images. Et juste le mot, il va à l'essentiel, il dit les choses que tout le monde pense, il va mettre son doigt sur certaines choses justement, ce qui est très important pour moi. Il parle de la mort, de la vie, du monde d'aujourd'hui, la souffrance, la pauvreté, tout ça est dans son travail. et juste par un mot, juste par une petite phrase. C'est un travail pour moi exceptionnel. C'est un très bon artiste. Dans cet itinéraire, pourquoi nous inviter sur les traces de Paul Pierrard ? Bien parce que pour moi, Paul Pierrard fait vraiment partie de ces artistes qui occupent une place tout à fait singulière dans le monde justement de l'art contemporain. Il est l'auteur d'une œuvre qui échappe aux recettes sûres, aux registres attendus de l'art contemporain, aux catégories établies par des spécialistes en quête, toujours de typologie. Donc, pour moi, vraiment, c'est une œuvre inclassable, mais aussi tout à fait imprévisible car au-delà de la cohérence et de la constance qu'on lui reconnaît depuis plus de 20 ans, cette œuvre nous surprend toujours à chaque fois qu'on la découvre, qu'on la redécouvre, nous interpelle, bouscule en quelque sorte nos habitudes de vision. Quelle spécificité a-t-il, cet artiste ? Les mots. Et d'ailleurs, si je devais résumer l'artiste en une phrase, je pense que je dirais celle-là, c'est que c'est vraiment un acrobate des mots. Il joue subtilement avec le langage, la fantaisie des sous-entendus, les manipulations de langage de toutes sortes, les jeux de mots. Et puis, ce qu'il y a aussi de spécifique chez lui, c'est cette manière de créer une lecture active, d'inviter toujours le spectateur à réfléchir, bien sûr, mais aussi à compléter ses propres jeux de mots par d'autres transpositions de langage, par d'autres projections. C'est une œuvre qu'on pourrait qualifier d'antidémonstratif, d'antimétaphysique, qui se tient dans une extrême sobriété, avec cette idée que l'on peut exprimer un maximum de choses avec un minimum de moyens. C'est celui qui regarde qui fait la peinture, qui achève véritablement le travail. Donc moi, j'évoque, je ne dis pas des choses, vraiment. Paul Pirard n'est pas seulement peintre, il est aussi et surtout connu pour ses photographies en noir et blanc, dont le format, celui de la carte postale, renvoie délibérément à la photo souvenir, à une sorte de journal de bord. Mes photographies, c'est un journal de bord, quoi, pour moi, essentiellement. Et donc, ce sont les pensées que traverse tout un chacun, au quotidien, que je mets en forme, en quelque sorte. Ça peut être très anecdotique, comme ça peut être à mon sens plus profond, mais c'est comme la vie, quoi. C'est comme se poursuit la vie. Ces pensées sont mises en forme au fur et à mesure, quoi. Et ce journal se poursuit depuis une quinzaine d'années, maintenant. Le sujet de mes photographies, c'est aussi la vie de monsieur tout le monde, quoi, finalement. Et les pensées qu'il traverse, qu'il traverse au quotidien, avec des objets qui m'entourent, des paysages qui m'entourent, toutes choses qui m'entourent, qui ne sont jamais cherchées, qui sont plutôt trouvées, quoi. Les sujets de préoccupation que j'ai sont des sujets que rencontrent tout un chacun, quoi. C'est le souvenir de l'enfance, la mort qui approche, le temps qui passe, des choses comme ça. Le tout me dit en rapport avec des objets qui m'entourent, des paysages que je parcours. Ce qui m'importe, c'est un rapport. Le fait que le spectateur doive saisir quelque chose, comprendre quelque chose, ce faisant, il s'approprie les photographies, il s'approprie le travail, il le fait sien. Et c'est ce qui m'importe le plus, c'est cela. Comme dans mes peintures, d'ailleurs. Pierre-Jean Foulon, vous avez tenu, dans cet itinéraire consacré à l'art contemporain, à ce que nous passions ici à Bruxelles, pourquoi ? Absolument, j'ai tenu à ce qu'on vienne aujourd'hui dans l'atelier de Bernard Gilbert, qui est un peintre. Et la peinture, c'est un des éléments fondamentaux de l'art, et encore aujourd'hui de l'art contemporain. La peinture est fondamentale, et chez Bernard Gilbert, l'élément couleur est aussi fondamental, et c'est ce que je voulais vous montrer. Et donc, je propose que nous y allions. Le film est un peu plus grand, et c'est ce que je veux dire. Mais si je veux dire, je suis très, très heureux de vous rencontrer. Je suis très heureux de vous accueillir ici, dans ce livre. Je suis très heureux de vous faire votre travail. Très important. J'espère que tout va bien. Oui, tout va bien. La couleur peut être géogénérée d'une manière tout à fait autonome et universelle. Ce n'est pas parce qu'on aime la couleur qu'on développe spécifiquement quelque chose de chromatique dans sa peinture. Ça, pour moi, ça me semble important. Maintenant, effectivement, la couleur m'intéresse dans ce qu'elle a de... N'ayons pas peur des mots, dans ce qu'elle a de jouissif en termes de juxtaposition, de cohabitation, de vibration, dans ce qui est là d'intéressant au niveau rétinien. Et donc, ce que je tente aujourd'hui de faire dans mon travail de peinture, c'est de tendre les couleurs à leur limite. Car au fond, si on connaît un peu la couleur, il est assez aisé de l'utiliser et d'être, finalement, séduisant, de plaire. Il y a des rencontres qui sont tout à fait curieuses de couleurs dans la toile qui se trouve ici. Oui, oui, tout à fait. Mais je pense que c'est un exemple assez intéressant qui se situe ici. On a une couleur qui est assez difficile à définir, une couleur de fond qui est d'abord un recouvrement d'une image qui était derrière, donc qui laisse surgir un tas d'éléments comme ça à travers cette couleur. C'est un brin. Alors les gens vont considérer ça comme un brin. Moi, je considère ça comme un gris. Un gris coloré. Gris coloré chaud. Mais qui est couleur, que j'appelle une couleur un peu fond de teint, qui est isolée, une couleur relativement mauvais goût. Pour peu qu'on sache situer où se trouve le bon et le mauvais goût. Donc cette couleur m'intéresse parce qu'elle est extrêmement limite, retirée de son contexte. Je pense que personne ne va utiliser cette couleur-là pour, je dirais, décorer ou peindre un mur de son appartement, de sa maison. Par contre, ici, dans le propos de la peinture, lorsqu'il rentre en interaction avec ces roses ou ces verts qui sont plus acidulés ou les jaunes, et lorsqu'il se trouve dans une forme ou dans l'éclatement d'une forme comme ceci, il devient intéressant. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'enseigner l'art contemporain et la peinture ? Moi, ça me semble très difficile. Ça me semble très difficile de pouvoir sensibiliser les gens à qu'est-ce que l'art contemporain, quels sont les codes qui sont mis en place, les codes par rapport tant au niveau politique qu'esthétique, plastique, et ça me semble très compliqué d'enseigner la peinture aujourd'hui. Est-ce que c'est enseigner essentiellement une technique ou c'est aussi enseigner des critères ? Eh bien, je pense que c'est ça le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut enseigner, peut-être réenseigner uniquement des techniques et donc laisser libre cours à toutes les personnalités singularisées, d'émerger avec un propos qui est tout à fait singulier, où est-ce qu'il s'agit de mettre en place des critères esthétiques ? Je pense qu'il faut mettre des critères esthétiques, en tout cas pour contrecarrer, au départ, le jugement de goût, c'est-à-dire c'est beau, pas beau, j'aime, j'aime pas. Parce que là, je veux dire, on est dans un débat qui est tout à fait creux. Ce qui est beau pour vous, l'est peut-être pour moi, ou probablement pas. Donc, je veux dire, c'est important de mettre en place des critères esthétiques en revisitant, d'une certaine manière, l'histoire de l'art et donc l'histoire de la peinture. Je pense qu'un prof de peinture, aujourd'hui, doit inévitablement revisiter simultanément l'histoire de l'art et l'histoire de la peinture et pouvoir l'enseigner à travers peut-être l'approche des techniques et à travers ce qu'il désire mettre en place au sein de son cours. Vous-même, vous enseignez la couleur et comment avez-vous cette approche de l'enseignement de la couleur ? Le cours de la couleur que j'ai mis en place, c'est un cours qui se base sur trois paramètres qui sont la physique, la physiologie et la chimie de la couleur. C'est un cours, par exemple, pour la première année qui n'est basé que sur la perception de la couleur. Les matériaux des élèves étant une boîte à chaussures remplie de teintes plates découpées dans des magazines. Et donc, on va tenter à travers ce cours de revisiter les principes fondamentaux de la couleur d'un point de vue universel et de les articuler. On travaille des interactions des couleurs où on essaie de donner l'illusion, l'intransparence par l'opacité du papier et de la couleur en un tas de choses de valeurs, d'équilibre de valeurs. L'œil est conçu pour percevoir, l'œil humain en tout cas, est conçu pour percevoir plus facilement la couleur que la valeur lumineuse. Donc, il y a tout un exercice qui porte sur comment dépasser la sensation colorée pour pouvoir équilibrer les valeurs et donner une primauté, je dirais, au contraste de couleurs. Ce qui est déconcertant pour l'élève, c'est qu'on ne touche pas à la matière, on la touche avec les yeux. Je pense que c'est une éducation nécessaire car faire de la peinture sans comprendre la couleur et ne l'utiliser que de manière instinctive, elle est vraiment un non-sens. Il faut la raisonner aussi. Il faut les deux. Instinct, raison. C'est une espèce d'aller-retour entre les deux. Nous visitons aujourd'hui un lieu tout à fait particulier dans le paysage de l'art contemporain. L'espace photographique contre-type à Bruxelles qui se trouve dans un magnifique hôtel Art Nouveau. Julie Bawin, y a-t-il un lien entre l'art nouveau et l'art contemporain ? Alors, un rapport entre l'art contemporain et l'art nouveau, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet hôtel particulier, édifié en 1903 par un architecte belge du don d'Edouard Hanon, abrite depuis 1988 un espace dédié à la photographie contemporaine, l'espace contre-type. Qu'est-ce qui caractérise ce centre d'art photographique ? Alors, l'association contre-type depuis 1978, elle poursuit les mêmes objectifs, à savoir soutenir et diffuser la création photographique d'auteurs, que ce soit au niveau national, voire régional, ou au niveau international. Alors, tout en menant des activités dans le domaine de la production, de la diffusion, mais également de l'édition, l'espace contre-type tente également, par les très nombreuses expositions qu'il organise, de participer, si vous voulez, au développement de la carrière artistique des photographes, et d'établir aussi, par le biais des expositions, un lien entre le public et les artistes. En 30 ans, l'espace contre-type a présenté plus de 300 artistes, toutes générations et nationalités confondues. Des Belges, bien sûr, comme Thomas Chable, Alain Janssens, Philippe Herbet, mais aussi des artistes étrangers, comme Bernard Plossu, Alain Péman, André Cepeda, Engström ou encore Engel Marcos. C'est à l'initiative de Jean-Louis Godefroy que l'espace contre-type est né. Il a vu le jour dans les années 80, une période tout à fait déterminante dans l'histoire de la photographie. C'est à cette époque, en effet, que la photographie acquiert une place importante dans le monde de l'art et que le photographe obtient, enfin, et naturellement son statut d'artiste. Comme événement déterminant, on peut bien évidemment citer les désormais célèbres rencontres internationales d'Arles. On est tous un peu les enfants de Arles. On était tous passés par Arles. Donc j'avais des amis à Barcelone, des amis en Allemagne, en Hollande, et même en Belgique, je veux dire, le musée de Charleroi, le musée d'Anvers, tous ces projets ont vu le jour à peu près à la même période. C'est-à-dire que tout le monde, voyant Arles comme la référence, s'est dit, pourquoi pas dans notre pays, on doit faire quelque chose dans notre pays pour promouvoir la photographie en tant que création à part entière. Au début du projet, il fallait que nous nous fassions, je veux dire, voir sur la scène internationale, acquérir une réputation. Donc on a, c'est vrai, à l'époque, fait des grands projets internationaux, mais tout en sachant que le travail était prioritairement au bénéfice des artistes émergents en communauté française, ce qui était vraiment notre premier objectif. Et de façon à pouvoir avoir une résonance internationale et pas que locale, de façon à pouvoir faire bénéficier de ce circuit, de cette résonance internationale les artistes belges et les communautés françaises. Julie Bawin donne un cours sur la photographie contemporaine. Voici la vie éclairée de l'une de ses étudiantes. Moi, je trouve que c'est intéressant d'étudier vraiment les démarches des artistes. Par exemple, pas forcément la volonté d'un esthétisme ou bien la volonté de faire un objet comme on peut parfois trouver à d'autres époques ou bien même dans l'art contemporain, mais vraiment la volonté de dire quelque chose, d'exprimer l'absurdité ou bien de montrer qu'il y a des lieux qui peuvent poser des questions. C'est vraiment se poser des questions. On peut trouver ça, par exemple, dans cette photo-ci. A priori, ce n'est pas vraiment une petite paire de pièces avec de belles œuvres, mais on l'isole et par un cadrage, on arrive à en faire une œuvre d'art, à se poser des questions et c'est ça, moi, qui m'attire en tout cas dans l'art contemporain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501